Le marché du Sénégal De rénovation et de réhabilitation des marchés Mais le programme, je ne l'ai jamais dit Il n'y a jamais vu Je dis que le programme pour moi C'est le programme que vous connaissez Parce qu'il n'y a rien On a vu actuellement la pandémie Notre économie actuellement est à terre Ce qui explique la rareté également des ressources Donc, si on a un programme étatique, nous devons être top Ce qui n'est pas l'urgence Et le Sénégal, c'est une urgence C'est ce qu'on a dit Nous devons réhabiliter les marchés Et vous savez, ce n'est pas ce qu'il y a Je me propose pour l'État Que nous faciliter La mise en place d'une société privée La nature juridique, c'est à déterminer La mise en place d'une société privée Vous savez, il y a une ambition Pour le tabacat marseille Mais au-delà de la tabacat Pour moi, je pense Nous devons leur donner La gestion des marchés Parce que les marchés, si on le tabacait aussi Les marchés, vous voyez les toilettes, les entretiens Ca fait défaut Mais la société labo sait que La composition, c'est l'État Les privés et les commerçants Mais l'État C'est l'utilité dans cette société C'est une garantie Pour cette société C'est une garantie Non seulement dans toutes les banques Avec la garantie de l'État Mais également dans les systèmes financiers Dans le monde La société, c'est une levée des fonds Sur le marché obligataire C'est l'État qui a donné la mission La société Le marché tout bas, c'est ce que vous avez commencé Le marché d'Urbelle, le marché de Kaolak Et ainsi de suite Parce que vous voyez, le marché tout bas Souvent, il y a des problèmes Kaolak aussi Mais au-delà des incendies Les marchés, tous les marchés Ils devraient défendre Toutes les structures Qui ont été défendues Pour la structure Que nous devons donc Entretien de la toilette Sécurité et tout Qui vous les confier Parce que Il faut que Que nous devons donc Que nous devons donc Que nous devons donc Pour que le marché Nous devons donc Que nous devons donc Que nous devons donc Parce que Nous devons donc le fréquenter si on a une maison, si on a une maison, si on a une maison, c'est aussi un problème. Mais c'est parce qu'on aime aussi travailler, mais personne n'a pas une place à travailler. C'est ce qui est fait. Mais si on a une société qui sait, si on a une commission et qu'on a une commission et qu'on a des marchands ambulants, c'est-à-dire que si on a des places, on a des marchands ambulants au Sénégal, parce qu'on a une maison, si on a une maison ou une maison, il n'y a pas d'autre. Il faut nous y réfléchir. C'est ce que je veux dire à vous, c'est-à-dire qu'on a une maison. C'est-à-dire qu'on a une maison, 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 qu'on a une maison équitablement entre les populations du Sénégal. mais quand vous êtes ici, on a une maison équitablement qu'il y a des choses dans l'émigration clandestine, je ne le cautionne jamais, mais il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication, Si quelqu'un doit s'occuper, il doit s'occuper, il doit s'occuper, il doit s'occuper, c'est une situation difficile. Et nous, nous avons la jeunesse, mais nous devons être positifs, mais nous devons les laisser dans la maison, nous devons travailler, et c'est ce que nous devons faire. Nous devons parler de l'agriculture. C'est vrai, l'agriculture ne peut pas employer tout le monde. Il faut mettre en place pour que les Sénégalais, à partir de maintenant, nous devons travailler. Mais nous devons travailler, nous devons travailler, nous devons travailler. nous devons travailler, nous devons travailler. Autre chose également, les enfants, nous devons travailler. Qui n'a pas de formation ? Moi, dans ma discussion, pour le Sénégal de demain, l'école primaire, et même l'école, nous devons travailler. les études. Ils ne connaissent jamais la langue utile qui est en train de prendre le mâcho pour les enfants. Nous, c'est l'Afrique. Nous, c'est l'Afrique, je vous le dis. Nous, c'est l'Afrique, nous l'avons. Nous, nous avons fait avoir ce complexe là. Nous, nous n'avons pas l'anglais. Nous, nous sommes dans le Moyen-Orient. Nous, nous sommes dans l'arabe. Nous sommes dans l'arabe. Nous sommes dans l'Asie, nous sommes dans lesましょう. Nous sommes dans l'Europe. Nous sommes dans l'Europe. Nous sommes dans l'Allemagne. Nous sommes dans le Belgique. Nous étions dans les Français. Nous étions dans les Irlandais. Nous étions dans l'Italie. Si nous étions sur l'anglais, si nous étions là et que nous étions on l'emproute. Nous en recommençons. C'est ce que nous devions faire. En fait, dans l'administration, les gens d'Arabes ne sont pas les gens qui sont les gens parce qu'ils devaient transcrire leur langue nationale. Les gens qui font ce que tu as dit, ce que tu as dit, ou ce que tu as dit, tu ne peux pas le faire dans un autre langue. Donc, il est temps de repenser sur l'éducation. Moi, je pense que ce que je veux dire, c'est l'école primaire au Sénégal, le moitié, ou le tiers, ou le lycée, ou le collège. Ils font des écoles techniques parce que les enfants, si ils ont un certificat, ils ne peuvent pas travailler. qui ont un bac, ils ne peuvent pas travailler. Maintenant, les licences, ils ne peuvent pas travailler. C'est vrai. C'est vrai. si ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas travailler. Donc, ils vont être transformés dans un métier barinant. Si ils sont dans la réunion, par exemple, la France, ce qu'on appelle artisanale, c'est la première force budgétaire de la France. C'est ce qu'on appelle l'hôpitaliste, c'est l'hôpitaliste pour qu'ils deviennent dans le budget de la France. Si vous voyez, le Sénégal, c'est un artisanat, nous devons faire de l'agéorique. Il y a au moins plus de 100 métiers dans l'artisanat. Donc, le Sénégal, il doit y avoir un peu de l'argent. Parce que, pour le Sénégalais de demain, il doit y avoir le baïkat, le maçon, le menu, le mécanicien, le mécanicien !